As-salamu alaykoum chers amis, et bienvenue sur notre chaîne Bilradatiya, les secrets du Coran et du Zikr. Partage avec vous un secret puissant qui vous aidera à demander l'aide d'Allah pour résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer, en particulier les défis liés aux documents administratifs. Pour toutes les personnes confrontées à des défis tels que l'obtention d'un titre de séjour, la nationalité, des problèmes de visa, ou même la situation délicate d'être sans papier dans un pays étranger, ce rituel pourrait bien être la clé pour surmonter ces difficultés. Restez avec moi pour découvrir cette pratique et son impact positif sur votre vie. Ce rituel se déroule deux fois par semaine, le dimanche nuit et le jeudi nuit. Des moments spécifiques propices à une connexion plus profonde avec Allah. Le lundi et le vendredi, offrez quelque chose aux enfants, une action de générosité qui contribuera à ouvrir les portes de la bienveillance divine. Lève-toi la nuit entre 2h et 4h du matin le dimanche et le jeudi. Accomplissons deux rakas avec ferveur. Premier rakas, récitons la fatia une fois, suivie de Hayat al-Kursi trois fois. Deuxième rakas, reprenons la fatia une fois et Hayat al-Kursi trois fois. Concluons par le salam. Après les deux rakas et le salam final, engageons-nous dans des invocations significatives. Avant de commencer, nous disons ensemble. Cela signifie, je cherche refuge en Allah contre Satan, le maudit. C'est une protection essentielle. Ensuite, nous allons adresser une demande sincère à Allah, afin d'obtenir son pardon pour nos erreurs, nos fautes et nos péchés. Pour cela répétons l'Istighfar à 100 reprises. L'Istighfar se traduit en français par « Je demande pardon à Allah » ou « Je demande le pardon d'Allah ». Après avoir demandé pardon à Allah, nous allons envoyer nos prières et salutations sur le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en répétant cette formule à 100 reprises. En français, cela signifie, au Allah, que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad et accord-lui la paix. Récitons Ayat al-Kursi 111 fois, de la manière suivante. Récitons une fois. Ensuite dix fois. Et enfin cent fois. Après cela, formulons nos voeux avec conviction, exprimant nos besoins spécifiques à Allah. Enfin, nous concluons en envoyant à nouveau nos prières et salutations au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Il est essentiel de se rappeler que nos invocations restent suspendues au premier ciel tant que nous n'avons pas invoqué des prières en faveur du prophète. C'est pourquoi nous récitons l'invocation suivante à dix reprises. Si vous suivez ce rituel avec dévotion, partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu spirituel et n'oubliez pas de laisser un pouce levé pour soutenir notre travail. Merci de partager ce moment significatif avec nous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Assalamu alaikum